Salam alikum, hello, hola, c'est Aurélie de Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre facilement le derija marocain et s'épanouir au Maroc. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aurélie, je suis d'origine française. Ça fait plus de 10 ans que je vis au Maroc avec ma famille. Je parle couramment le derija marocain et ça fait 4 ans que je l'enseigne. Bientôt je lancerai une formation inédite qui te permettra d'apprendre le derija marocain en ligne. Cette formation s'adresse aux personnes qui ont l'un des deux niveaux suivants en derija marocain. Soit les débutants, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissent rien ou alors quasiment rien au derija. Soit les faux débutants, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà des bases en derija mais qui sont incapables de faire des phrases correctes et de tenir une conversation simple en derija. Alors je suis parfois contactée par des personnes qui me disent Aurélie, j'ai déjà des bases en derija, je comprends bien, je parle un peu, donc est-ce que ta formation est faite pour moi ? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de consacrer cette vidéo pour te répondre si tu es dans cette situation, c'est-à-dire si tu as des bases en derija. Et donc je vais te poser une série de questions en me basant sur une partie du contenu que tu pourras retrouver dans ma formation. Alors si tu sais répondre correctement à la majorité de ces questions, et bien c'est que cette première formation que je vais lancer ne t'est pas destinée, mais qu'une prochaine pourrait l'être. Donc dans ce cas-là, je serais heureuse quand même que tu me dises en commentaire quel genre de solution pourrait t'aider à accroître encore plus ton niveau actuel en derija. Si en revanche, tu ne sais pas répondre à la majorité des questions que je vais te poser, et bien c'est que ma formation peut largement enrichir tes connaissances. Et donc si tu veux être sûr de ne pas manquer la sortie de cette formation, et bien je t'invite à t'abonner à mon blog à l'aide du lien que tu trouveras dans la description sous cette vidéo, sachant que le nombre de places sera limité, et donc que tout le monde ne pourra pas s'inscrire cette fois-ci, donc certains devront attendre plusieurs semaines avant la réouverture de la formation. Alors, est-ce que tu es prêt ou bien prête à répondre à mes questions ? Allez, c'est parti, yallah ! Alors tout d'abord, question numéro 1, Est-ce que tu es capable de faire une phrase correcte en derija marocain ? Donc je vais te citer plusieurs phrases, et à toi de voir si tu es capable de les traduire en derija marocain. Alors, tout d'abord, est-ce que tu es capable de traduire la phrase suivante ? Mon père est parti avec mon oncle paternel chez ma soeur. Deuxième phrase, Traduis la phrase suivante, Avant-hier, j'ai dormi chez mon cousin du côté maternel. Donc mon cousin du côté maternel. J'ai parlé avec ma belle-soeur à 8h du matin. Il est venu seul. Et enfin, ils ne sont jamais allés en Angleterre. Donc tout ça, c'est des phrases que tu sauras faire à la fin de la formation que je proposerai, donc c'est à toi de voir si tu as su les traduire sans souci. Ensuite, deuxième question, Sais-tu dire des phrases populaires en derija marocain ? Par exemple, est-ce que tu sais dire Occupe-toi de tes oignons ? Est-ce que tu sais dire J'ai compris que dalle ? Est-ce que tu sais dire Tu racontes n'importe quoi ? Donc tout ça, c'est des phrases qu'on entend très souvent en derija marocain. C'est des phrases familières, pas vulgaires, mais familières. Et on apprendra à les lire dans la formation que je proposerai bientôt. Ensuite, troisième question, Sais-tu conjuguer au passé et au présent les verbes en derija marocain ? Et en derija plus généralement, puisque la plupart du temps ça se conjugue de la même manière. Par exemple, est-ce que tu sais me traduire J'ai rencontré J'ai rencontré Ou alors J'ai fait connaissance J'ai parlé Je dors J'écoute Ma mère me manque Tout ça, c'est des verbes que tu sauras conjuguer à la fin de la formation que je proposerai bientôt. Ensuite, question numéro 4 Sais-tu prononcer correctement Les mots en derija marocain ? Donc là, je ne vais pas te faire de test Je pense que toi-même tu sais Si tu prononces correctement Si quand tu parles en derija, on te comprend Donc si on te comprend quand tu parles en derija C'est-à-dire que tu prononces suffisamment bien Mais si on ne comprend pas C'est que là, il y a un souci Et qu'il va falloir travailler sur la prononciation Ensuite, cinquième question Sais-tu poser des questions en derija ? Est-ce que tu es capable de poser des questions en derija ? Par exemple, traduis-moi les questions suivantes Avec qui as-tu grandi ? Avec qui as-tu grandi ? À quel moment vous vous êtes rencontrés ? À quel moment vous vous êtes rencontrés ? Et à propos de quoi avez-vous parlé ? À propos de quoi avez-vous parlé ? Donc là, c'est pareil C'est des questions qu'on saura poser À la fin de la formation Que je lancerai bientôt, Mouchad Ensuite, là, je vais te demander Plutôt au niveau du vocabulaire Est-ce que tu sais citer La plupart des noms de métiers En derija marocain ? Par exemple, est-ce que tu sais dire Que je suis menuisier ? Je suis serveuse ? Est-ce que tout ça, tu sais le dire ? Également, est-ce que tu connais Les noms des pays Notamment les principaux pays Des langues La plupart des langues étrangères Qu'on cite souvent Est-ce que tu sais dire Qu'une personne, elle est célibataire Ou alors mariée Ou alors divorcée, par exemple Est-ce que tu sais dire Ma belle-mère Selon que tu es un homme ou une femme Parce qu'en derija marocain La belle-mère, on ne l'appelle pas De la même manière Selon qu'on est un homme Ou alors une femme Est-ce que tu sais dire Si quelqu'un, par exemple A eu un enfant A acheté une maison Est-ce que tu sais parler De la météo ? Ce genre de choses Là, c'est pareil Je ne vais pas te demander De traduction de mots C'est toi-même Pose-toi la question Est-ce que tu es capable De parler, par exemple De la météo ? Est-ce que tu connais Les noms De tous les membres De la famille Pas que ceux Qui sont les plus connus Mais l'ensemble Des membres de la famille Enfin, tout ce dont je t'ai parlé Sachant que je t'ai parlé Juste d'une petite partie Des mots de vocabulaire Qu'on va apprendre Dans la formation Que je vais lancer Inch'Allah Et enfin J'aimerais te demander Si au niveau De la culture marocaine Tu en as une bonne connaissance C'est-à-dire Est-ce que tu sais Faire connaissance De manière approfondie Avec une personne ? Est-ce que tu sais Lui tenir une conversation Assez longue Pour faire connaissance En long et en large Avec une personne ? Est-ce que tu sais Prendre de ses nouvelles Et des nouvelles De ses proches En employant La méthode typique De la culture marocaine Parce que Dans la culture marocaine Il y a tout un rituel Pour prendre des nouvelles De quelqu'un Il faut prendre des nouvelles De ses proches Sinon ça veut dire Qu'on ne la met pas en valeur Et ça c'est important De le faire Parce que ça Ça dénote ta maîtrise Du délégien Et après Au niveau des relations Sociales au Maroc Est-ce que tu sais Comment les gérer ? Par exemple Si quelqu'un te rend Un service au Maroc Est-ce que tu vas lui donner De l'argent ? Ou alors Comment tu vas réagir ? Donc tu vois Toutes ces questions De culture marocaine Comment réagir avec les gens Comment interagir avec eux C'est pareil On va l'aborder Dans la formation Que je vais lancer Inch'Allah Et également On apprendra Beaucoup d'autres choses Comme tu vas pouvoir Le découvrir Dans le programme De la formation Que je dévoilerai Le jour où Elle sera lancée Donc là Tu pourras voir Vraiment le détail Et savoir encore plus Si à ton avis Elle peut te convenir Donc si tu as su répondre A la majorité Des questions Que je t'ai posées Dans cette vidéo Et bien c'est que Apparemment Tu n'as pas besoin De ma formation Mais si tu doutes Tu peux m'envoyer Tes réponses Dans un message privé Sur Instagram Ou alors Sur mon email Contact Arrobas Donc par exemple Les phrases Que j'ai demandé De traduire Tu me les envoies En délégat marocain Pour voir si Tu sais vraiment Les dire Parce que Moi j'ai également Souvent vu Des personnes Qui croient Savoir dire quelque chose Mais en fait Elles font pas mal De fautes Notamment avec Les déclinaisons Etc Et donc dans ce cas là Ça démontre clairement Un manque de maîtrise Du délégat marocain Donc si tu n'es pas sûr De toi Tu peux m'envoyer Les phrases A l'écrit Et à l'oral Et si tu n'as pas su répondre A la majorité des questions Et bien c'est certainement Que cette formation Peut te permettre De progresser En délégat Mais c'est vrai Que si tu as des bases Je te le dis En toute franchise Il est possible Que de temps à autre Tu t'ennuies Sur certains points Mais T'inquiète pas Je saurais comment T'occuper En te donnant Des exercices Plus difficiles Dans ces petits moments Où tu peux t'ennuyer Mais sache Mais sache Qu'il y aura Également Beaucoup d'autres choses Qui seront d'un niveau Loin d'être débutant Et donc justement Tu trouveras En début De ma formation Une vidéo Qui sera exprès Pour toi Notamment Afin que tu puisses Savoir comment Aborder la formation Si tu as déjà Des bases Andalija Et enfin Si tu doutes Et bien envoie moi Un audio Par message privé Instagram Présente-toi De manière détaillée Andalija Marocain Et puis Traduis-moi Les 5 phrases Que je t'ai Demandé de traduire Dans le point Numéro 1 Et donc Je te poserai Quelques questions Simple Andalija Et en fonction De la manière Avec laquelle Tu vas répondre Et bien je te dirai Si cette formation Peut apporter Quelque chose Et justement Sache que j'ai Aucun intérêt A ce qu'une personne Suive ma formation Pour qu'elle s'ennuie Et enfin Si tu as déjà Des bases Andalija Mais tu penses Que cette formation Peut être utile Sache que tu pourras Également aider D'autres membres De la formation Dans la communauté D'apprentissage Que j'y ai créée Donc voilà J'espère que les éléments Que je t'ai donnés Dans cette vidéo T'ont permis D'y voir plus clair Et donc si tu as La moindre question Complémentaire Tu peux soit Me la poser En commentaire Sous cette vidéo Soit m'envoyer Un mail A contact Arrobas Maroc et moi Point com Et enfin Si cette formation T'intéresse Pense à rejoindre Mes abonnés Et à partager Cette vidéo A tes proches Qui ont vraiment Envie de progresser Andalija Marocain Puisque les places Seront limitées Donc voilà Je te remercie Beaucoup De ton attention Et je te dis A bientôt Pour la sortie De ma formation Inch'Allah Prends bien soin de toi T'es la frasik T'es la frasik M'slam Bye